Bonjour à toutes et à tous, c'est SnakePatrick. On se retrouve aujourd'hui pour le test du jeu LEGO Jurassic World qui sort le 10 juin 2015 sur PS4 et Xbox One. Pour ceux qui l'ignorent, c'est un jeu d'action-aventure dans l'univers LEGO qui a été édité par Warner Interactive et développé par leur studio TT Games. Chaque année, enfin même plusieurs fois dans l'année d'ailleurs, on voit des licences de LEGO qui sortent. A chaque fois, ils font en fait l'adaptation d'une série cinématographique avec l'humour LEGO, l'univers LEGO, donc tout ce qu'on aime. Et j'avais voulu voir en fait avec cet univers Jurassic si c'est vraiment une franche réussite parce qu'on entend beaucoup parler forcément de Jurassic avec la sortie de Jurassic World qui est arrivée donc aussi le 10 juin 2015 en cinéma. Ça va nous permettre un peu de nous replonger dans l'enfance pour ceux qui ont connu ces films-là quand ils étaient enfants, c'est mon cas. Et j'avais envie de voir un peu à la sauce LEGO ce que ça pouvait donner. Donc on va attaquer ça tout de suite. Alors au niveau des graphismes, on est sur Next Gen. Donc un LEGO Next Gen, c'est forcément joli. Après, les graphismes en eux-mêmes n'évoluent pas énormément puisqu'on est toujours sur la représentation virtuelle d'un univers LEGO, donc des jouets qu'on a pu connaître quand on était petit. Donc voilà, graphiquement, ça ne mange pas de pain, mais c'est assez joli je trouve. C'est un jeu qui est pour les enfants, mais ce que j'apprécie, à la base, c'est forcément pour un public plus jeune, même si les plus grands peuvent le faire, mais ce que j'apprécie, c'est que ce n'est pas parce que c'est un jeu pour les enfants que les effets de contraste, les effets de lumière et les graphismes en règle générale ont été bâclés. Et bien au contraire, on a un jeu très joli qui se rapproche énormément de ce qu'on a pu voir dans les films, mais toujours à la sauce LEGO. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. De pouvoir s'approprier une licence cinématographique, c'est toujours un peu compliqué, surtout dans le jeu vidéo. Et là, en l'occurrence, avec les couleurs qui ont été choisies, la façon de faire des développeurs au niveau graphique, tout simplement, permet encore une fois d'avoir une immersion totale, mais bien particulière. Ce n'est pas un copier-coller de ce qu'on a pu voir dans les films, c'est vraiment une adaptation version LEGO franchement réussie, avec des graphismes super jolis, des effets de lumière super beaux, les décors aussi sont très bien faits, toujours dans cet univers LEGO. Je trouve que ça doit être compliqué de reproduire des choses réelles en version LEGO. C'est vrai que ça ne doit pas être très facile pour les développeurs, mais ils savent vraiment bien le faire. Après, encore heureux, ce n'est pas le premier LEGO qui sort. Depuis le temps, je pense qu'ils maîtrisent largement le sujet. En tout cas, sur cet opus en particulier, je suis vraiment satisfait du résultat, c'est très joli. Au niveau de la jouabilité, il n'y a aucune nouveauté. On est vraiment dans le B.A.B. de la licence LEGO, de tous les LEGO qui sont sortis depuis le début. Donc, des commandes de jeux d'action basiques, simples. Si vous voulez, n'importe qui peut y jouer, que ce soit les enfants ou même un adulte qui n'a jamais fait ce genre de jeu, vous n'allez pas être perdu parce qu'il y a pas mal de tutoriels, vous pouvez apprendre sur le tas, il n'y a rien de bien compliqué. Et ça, c'est un avantage certain pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience de jeu, des différents côtés artistiques et humoristiques. On a la chance d'avoir cette jouabilité simple, cette prise en main qui se fait vraiment très rapidement et qui permet aux plus petits de pouvoir y jouer et aux plus grands de pouvoir profiter directement de l'expérience de jeu sans être un adepte et un professionnel de cette catégorie de jeu. Ça, c'est vraiment un avantage, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vous le dis souvent, mais je le répète, c'est quelque chose qui me permet d'oublier que j'ai la manette dans les mains et tout simplement de profiter pleinement de l'expérience qui nous est offerte. Et voilà, franchement, jouabilité, nickel, rien à dire. En termes de durée de vie, on a encore une fois un jeu vraiment très complet. Si vous voulez, en fait, il va être divisé du coup ce jeu sur 4 univers, 1 univers par film et dans chaque univers, vous allez avoir 5 niveaux différents. Donc, il y a un peu plus d'une vingtaine de niveaux avec tous les objectifs à faire. Je pense qu'on arrive facilement, largement au-dessus des quarantaines d'heures de jeu si vous voulez tout terminer et pour venir à bout de la quête principale, je pense que vous pouvez vous en tirer entre 10 et 15 heures si vraiment vous tracez. Mais on a un jeu qui, à l'heure actuelle, respecte largement le rapport prix-durée de vie, surtout dans ce genre d'univers. Après, moi, je me prends très vite au jeu. Vous le voyez, en même temps que je vous parle, il y a pas mal de moments où je récupère toutes les petites pièces Lego. J'aime bien aller fouiner, chercher, regarder, tout trouver, faire les objectifs secondaires. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, surtout quand un univers me plaît à la base. J'aime aller au bout des choses. Donc là, vraiment, ça peut convenir à tous les joueurs. C'est ceux qui aiment vraiment foncer, ceux qui aiment aller au bout des choses. Franchement, vous en aurez vraiment chacun pour votre envie et votre expérience de jeu telle que vous la souhaitez et que vous la voulez. Soit vous allez tout faire rapidement et quoi qu'il en soit, il y aura quand même pas mal de temps de jeu. Soit vous allez faire comme moi, vouloir tout faire et là, il y aura encore plus de temps de jeu et vraiment durée de vie. Super, une bonne durée de vie, ni trop longue, ni trop courte et c'est très agréable. Alors au niveau scénaristique, c'est très simple, je pense que vous n'avez pas de surprise. La plupart d'entre vous ont vu les Jurassic Park à la télé. Peut-être pas le dernier, effectivement, vu qu'il vient de sortir en même temps que le jeu, ça va être un peu compliqué. Donc, pour tout ce qui va concerner le scénario du dernier épisode, je vous conseille d'abord de voir le film avant de faire le jeu. Sinon, ça va forcément vous spoiler. Même s'il y a toujours la petite patte Lego, donc ça modifie deux ou trois choses. Dans le principe, vous allez vraiment vous spoiler si vous faites tout ce qui concerne Jurassic World dans Lego avant d'aller voir le film. Ça serait dommage. Quoi qu'il en soit, pour le reste, je n'ai pas forcément de scénario à vous expliquer. On connaît tous Jurassic Park. Et ce que vous allez apprécier, je pense, c'est ce qui m'a, moi, beaucoup plu. C'est de voir que chaque moment phare du film a été retranscrit dans Lego Jurassic World. Et ça, c'est génial parce que c'est toujours la touche humour. C'est là, d'ailleurs, pour moi, l'excellence des développeurs. C'est de réussir à cibler les scènes qui ont le plus fonctionné, qui ont vraiment créé cet univers et cette ambiance qu'on apprécie. Et les remettre dans le jeu vidéo, toujours à la sauce Lego, avec un peu d'humour, avec des objectifs. Franchement, niveau scénaristique, c'est super parce que ça suit ce qu'on connaît des films. Et ça s'adapte à la sauce Lego. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que ça me permet de voir autrement des scènes que j'ai déjà connues, que j'ai déjà appréciées dans des films. Et surtout, de pouvoir y jouer, de pouvoir être aux commandes. C'est un peu comme si j'étais moi-même acteur. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et surtout aussi, le fait de pouvoir jouer à plusieurs sur les Legos, c'est quelque chose de sympa. Par exemple, moi, je peux jouer avec ma femme. C'est quelque chose qu'on apprécie. Quand ma fille sera plus grande, je pourrais jouer avec elle également. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs, etc. Vous pouvez y jouer à plusieurs. C'est vraiment sympa. Et ça permet de passer un bon temps au niveau scénaristique. Il n'y a rien à dire. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié l'expérience de jeu que j'ai pu vivre sur Lego Jurassic World. C'est un jeu complet. C'est un jeu comme on les aime en termes de jeu action-aventure. C'est un jeu qui va nous permettre de retrouver un peu notre âme d'enfance. Tout en restant dans un univers qu'on a pu connaître plus jeune et qui plaît également aux plus vieux. Donc ça, c'est quelque chose de génial. En termes de réalisation, que ce soit jouabilité, graphisme, rendu, etc. On a vraiment un travail exceptionnel qui a été fait de la part des développeurs. Encore une fois, je ne suis pas très étonné parce que pour l'instant, je n'ai pas été déçu d'un Lego. Si vous voulez, on peut être déçu juste d'un petit bémol. C'est qu'on nous a annoncé plusieurs fois que c'était un open world. Ce n'est pas vraiment un open world comme on a pu avoir dans Lego City ou dans des GTA, etc. C'est plus de vastes zones qu'on peut visiter, qu'on peut fouiller. Donc ça, c'est vraiment le seul petit bémol. Mais surtout le reste, le jeu est super. Ça suit vraiment bien les films. Il y a toujours cet humour décalé, un peu gros, qui à la base pourrait être uniquement pour les plus jeunes. Mais qui, moi, en tant qu'adulte, me fait quand même sourire. Je passe de bons moments. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous aimez les jeux d'action-aventure, il n'y a pas de honte à aimer Lego, à tester Lego. Je pense qu'il faut le tester. Il faut vraiment pouvoir voir ce que ça donne de vos propres mains. Du coup, avoir la manette en main, pouvoir vous faire une idée vous-même. Plutôt qu'à chaque fois de se référer à ce que vous en entendez, etc. Moi, j'étais très réticent au premier Lego que j'avais testé à l'époque. Maintenant, je ne regrette pas d'avoir testé celui-ci. Et franchement, je vous encourage à vous le procurer. Ou en tout cas, à aller le tester chez quelqu'un que vous connaîtriez, qui l'aurait déjà. Ou en magasin, sur certaines bornes. J'ai pu le constater. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est un jeu à faire. Je ne pense pas que vous serez déçus. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Toujours dans l'humour et la bonne humeur. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le jeu vidéo. N'oublions pas que si on joue au jeu vidéo, c'est pour passer de bons moments. Et moi, j'en ai passé beaucoup sur Lego Jurassic World. Donc je suis vraiment très satisfait. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit test vous aura permis encore une fois de vous faire une idée sur le jeu. Si toutefois, vous posiez des questions, j'espère avoir répondu à toutes ces questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de mes prochains tests. Et nous, on va se retrouver très vite sur une autre vidéo d'un autre jeu vidéo. Salut à tous !